Bonjour à tous et à tous, c'est Pixel et bienvenue pour un nouvel épisode de Neo Scavenger. Neo Scavenger dans la version 1.061, je crois. Bref, ça n'a pas d'importance. Ce jeu est complet et bel et bien super complet et toujours aussi cool à jouer. Alors, où en étions-nous par rapport à l'épisode précédent ? Alors, je venais de, me semble-t-il, livrer un combat contre un bad guys, un bad guys leader. Et donc, en fait, il a été assez facile à battre. Mon perso est assez doué aussi en baston, donc ça a été cool. J'ai quelques égratignures, mais rien, aucune perte de sang, aucune, comment on appelle ? Aucune hémorragie, voilà, je cherchais le mot. Et donc, bien sûr, le but de tout ça était de finalement être tranquille pour cuisiner de la viande, ce qui est fait. Alors, pour l'instant, mon niveau de faim est assez, assez, voilà, mon niveau de soif est moyen, enfin, descend progressivement, ma faim aussi, mon repos. Bref, du coup, je pense qu'il va être temps d'aller trouver quelques bouteilles d'eau. Alors, je ne sais pas combien j'en ai là sur moi. J'en ai une avec de l'eau, ok, très bien. Je dois en avoir une autre dans mon refuge, ouais, qui est ici, ok, très bien. Un petit peu de chips également. Les chips, je ne vais pas m'embêter, je vais manger maintenant. Un petit, alors même si ça n'a pas vraiment de conditions, c'est pas très grave, mais voilà, au moins c'est fait. Je suis déjà bien retapé, ma soif va vite devenir un problème, donc le truc, c'est que pour l'instant, il faudrait que je puisse stériliser de l'eau, mais j'ai rien pour stériliser, quoi que ce soit. Donc, il serait bien que je commence à trouver, dans un premier temps, des bouteilles d'eau, des bouteilles vides, bien sûr, et par la suite, essayer de trouver un endroit où les remplir. Voyons voir un petit peu sur cette case, si on n'a pas quelques bouteilles. Il y a une bouteille cassée, dommage. Là, il y a un point d'eau, donc c'est excellent, c'est exactement ce qu'il me faut. On en peintre ces trucs, une tête, ok, et un chien enragé. Bon, finalement, l'endroit est vraiment, 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 vraiment mal fréquenté, très mal fréquenté d'ailleurs. Espérons simplement que du coup, ces créatures ne viennent pas m'ennuyer, donc là, pour l'instant, je l'échappe est belle. En plus, la nuit va bientôt, ne va pas tarder à tomber. Donc, j'ai exploré vraiment du haut de cette colline. Fin de tour. Encore un sale type, d'accord, ce n'est pas grave, s'il se tient à éloigner de moi, tout va bien. En plus, il a l'air d'être équipé, genre d'un, probablement d'un couteau ou d'une flèche, sans arc, bien sûr. Allez, je vais prendre le temps quand même d'aller looter cet endroit. La nuit tombe bientôt, mais on va quand même faire un petit peu de loot. Alors, on va commencer par cette maison. J'ai utilisé un briquet pour avoir un peu plus de chance d'y voir quelque chose et j'ai trouvé une chaussure à 14%. Ouais, mais il n'y a que ça. Un sweat à 85%. Ça, c'est bien, ça me donne un espace de rangement supplémentaire si j'enlève ma fourrure. Voilà, ici, par exemple. Parfait. Je vais même virer ces t-shirts qui ne servent à rien. Celui-là, il est bientôt en état de décomposition. Je vais juste prendre le sweat, ça, et ces trucs-là en faire quelques bandages. Tiens. Je vais faire quelques bandages avec ces t-shirts. Il y en a un qui est bientôt en état de décomposition. C'est celui-ci. Alors, confirmé. Celui-là, confirmé. Parfait. Donc là, j'ai quelques bandages que je vais prendre avec moi. Voilà. Un petit peu de ficelle que je vais prendre aussi. Et voyons voir. Donc là, j'ai un petit peu d'eau. Forcément, je ne peux pas savoir si elle est propre à la consommation ou pas. Mais la nécessité de boire de quelque chose devient vraiment importante. Donc je pense que je vais boire cette eau. Voilà. Ça remonte ma barre. J'espère que je n'ai pas tombé malade ou alors que si c'est le cas, je trouverai peut-être... Oh, tiens, un sac plastique. Ça, c'est pas mal. Donc je trouverai peut-être éventuellement quelques antibiotiques histoire de me remettre un petit peu de santé. On va faire un peu de rangement ici. Voilà, par exemple. La ficelle, je vais la mettre là aussi. Très bien. Alors, retour ici. On va continuer de scavenge un petit peu. J'ai encore du temps. Le briquet, bien évidemment. Une bouteille vide. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Je vais la prendre avec moi. Je pourrais aller la remplir bien plus tard. Scavenge. Lubriquet. J'ai rien trouvé d'utile. Et là, je n'ai plus d'unité de temps. Malheureusement. Il me reste encore, je pense, un tour avant la tombée de la nuit. Donc j'ai plutôt un terrain à me dépêcher. Et quelque chose est tombé en pièces. Non ? Non, j'ai pas... Non. J'ai rêvé. C'est pas grave. Oh, de l'eau ici. Cool. De l'eau, de l'eau, de ressource d'eau. Voilà. Parfait. Les deux sont dans la bouteille. Donc là, j'ai deux bouteilles pleines d'eau. Enfin, une avec la moitié et une avec deux litres d'eau à l'intérieur. Ici, avec un litre. Une goutte représente un litre d'eau, bien sûr. Ici, un sac plastique à 90%. C'est plus sympa que celui que je porte. Il fera plus long feu. Donc ça, je vais tout vider. Non, c'est plutôt là que je voulais les mettre. C'est pas grave. Ce téléphone cellulaire qui, malheureusement, comme j'ai pas pris hacking, il n'est pas utile à grand chose. C'est le seul regret. C'est de pas avoir pris hacking. Mais bon, que voulez-vous ? Voilà. 10 bandages, c'est amplement suffisant. Des brindilles, on va les cumuler avec celle-ci. 5 brindilles maximum. Des petites... Du scrap. Des petites pièces. Des pièces détachées, j'en veux aussi. Cette chaussure est bonne qu'à 14%. Elle fera pas long feu, quoi qu'il en soit. De toute manière, il faudrait que je trouve une perte. C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Donc là, j'ai plus rien à fouiller. Allez, je vais retourner tranquillement au refuge, dans le cri au centre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, un chien. Super. Il est à 25 mètres. Je pense que je vais attendre. Il va sûrement décarpir. Non, il avance. Je vais essayer de le menacer à distance. Il avance toujours. Bon. Le problème, c'est que moi, je vais essayer de reculer. Reculons. On va voir ce qu'il fait. Il charge. Ok, bon. Très bien. J'ai vraiment pas envie de me battre avec un chien. On va essayer de le menacer un maximum. Alors, ça l'empêche d'avancer. Ok, très bien. Moi, j'ai avancé vers lui. Tant pis. La confrontation est peut-être inévitable en espérant qu'elle ne soit pas fatale. C'est tout ce que je demande. J'avance. J'avance. Lui, il charge carrément. 10 mètres. 7 mètres. On tente de le menacer. Il ne... Voilà. Il ne s'arrête pas. Je pense que je vais aller me mettre derrière un truc. Donc, là, il est à portée. Il est à portée de ma lance. Ça, c'est bon. Puisqu'il ne veut pas reculer ou fuir quand je le menace, la confrontation est inévitable. Voilà. Hop. Un coup de lance. Donc, très bien. J'ai empalé le chien au niveau du bas de l'estomac. Alors, il est étourdi et incapable de bouger pendant un petit moment. Super. Alors, est-ce que, du coup, s'il est étourdi, je peux tenter une attaque furieuse ? Ça peut marcher. Alors. Et j'ai loupé mon coup. C'est parfait. Donc, est-ce qu'il va répliquer ? Non, il se sauve, du coup. Très bien. On va éviter... On va l'attirer dans un piège. Essayer d'orienter sa fuite quelque part. Voilà. Sévère douleur. Très bien. 6 mètres. Allez, on va avancer tranquillement. Non, on va peut-être le charger. Profiter de ce moment de faiblesse pour le charger. Et là, lui donner un coup de... Voilà. Bam. Bam. Ok. Très bien. Le chien, ça a été... Et en fait, ce qui a été, c'est qu'il était seul. C'est ça, le truc, surtout. Alors. Cadavre de chien. Ok. Malheureusement, j'ai pas de... J'ai pas pris d'objet tranchant avec moi pour permettre de looter son cadavre. Ça, c'est regrettable. Ma lance, elle tient bon. Oui, 95%. Parfait. Bon. Autant en rester là avec cet animal. Voilà. Rentrer ici parfaitement. Et puis, décharger un peu ce que j'ai trouvé. Particulièrement ce bois qui, du coup, ne me sert à rien pour l'instant ici. Voilà. Ça, je peux le garder. Ça, les scrap metal, je vais le laisser là aussi. Cette bouteille, essayez de la caser ici. On va faire un petit peu de rangement, un petit peu de rangement d'inventaire. Voilà. Ici, j'ai de la viande que je peux consommer, d'ailleurs. Je vais même pas me gêner parce qu'elle va bientôt être impropre à la consommation. Ou finir de cuire ce qui reste, peut-être. Ce serait l'idéal pour éviter de perdre trop de viande. Alors, on va laisser passer le tour. Ok. La nuit vient de tomber. Premier jour, la nuit tombe enfin. Et je ne peux pas empêcher de remarquer qu'à l'horizon, les nuages ont l'air légèrement plus lumineux qu'ailleurs que dans les autres directions. Voilà. Les nuages reflètent un halo de lumière qui pourrait bien être la civilisation. Le truc, c'est que je ne sais pas ce que c'est, bien évidemment. Et donc, je vais devoir aller investir tout ça en me déplaçant vers l'est. Aller vers l'est, vers le rayonnement. Ok. Très bien. Toujours aussi bien narré, ce jeu. Alors, là, je suis fatigué. Ça se comprend. J'ai qu'une unité de mouvement. Alors, ce n'est pas le moment de cuisiner quoi que ce soit. Par contre, je vais manger. Je vais essayer de taper dans mes stocks de viande avant qu'ils ne pourrissent, comme celui-ci. Là, c'est que de la viande qui peut être conservée plus longtemps. Donc ça, je vais peut-être les mettre dans mon refuge. Voilà. Ça, ça devrait faire un petit moment. Elle est à 45% alors que les autres morceaux sont déjà descendus à 17%. Sachant qu'elles viennent du même animal. Donc, vous voyez que la décomposition de ces morceaux a été bien ralentie par le fait de l'avoir recouvert de cendres, de l'avoir fumé grâce au skill de trapping et bien sûr à quelques cendres et un feu de camp lors de la cuisson. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est dormir un petit peu. Alors, voyons voir. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut dans mon... Ouais, j'ai un sac de couchage. J'ai des cendres même. Je pourrais le lendemain cuisiner encore un petit peu de viande si elle est encore bonne d'ici là, ce qui m'étonnerait beaucoup. Voyons voir si je ne peux pas quand même faire quelque chose avant vraiment de tomber de sommeil. Alors, trapping, feu par friction. Très bien. Il me reste 0,70 unités de temps. C'est très peu. J'ai juste simplement faire un petit feu comme celui-ci. Garder le bois. Donc ce morceau de viande. En fait, j'ai plutôt envie de... de m'occuper de ces petits bouts de viande. Tout simplement car je pourrais les transporter plus facilement. Donc il me paraît plus important de les conserver. C'est des bouts de viande qui pourront être trimballés plus facilement. Donc pour mes voyages, ce sera plus pratique pour moi de restaurer sur la route. Même si du coup, 17%, je ne pense pas qu'ils vont faire vraiment long feu. Même si je les cure avec de la cendre, je serai quand même étonné. Oui, il reste à 17%. Ça va ralentir vraiment très fort. Mais bon. 45, 20, 0. Voilà. Là, je n'ai plus d'unité de temps. C'est fini. Alors j'ai réussi à cuire trois morceaux de viande. J'ai gardé dans mon refuge. Je crois que le reste, malheureusement, ça va être de la jambe perdue. Je ne vais pas pouvoir en faire grand-chose. On verra un peu dans quel état elle est demain. Mais elle risque d'être vite... D'être... Voilà. Pourri, quoi, en fait. Alors, dormir. Le problème, c'est que là, il faudrait que je pense à faire fin de tour. Et à me cacher quand même. J'ai malheureusement aucun... Je n'ai pas de quoi crafter un système d'alarme sur moi pour me prévenir si un intrus passe sur la case. Donc le problème, c'est que si je ne me cache pas au préalable, je peux être découvert pendant mon sommeil. Donc là, en me cachant, je réduis les chances quand même que même si un intrus passe et que je ne le sais pas, celui-ci ne me remarque pas. Allez. Dormir. Oui, dormir. Parfait. Voilà, ça remonte bien vite. Ok, très bien. On peut dire que là, je suis quand même relativement bien restauré. Alors, ouais, ouais, c'est des gens qui viennent pourrir. Il fallait s'y attendre. Et celle que j'ai stockée dans mon refuge. Alors, elle est également... Spoil. Non, non, non. Elle s'est arrêtée. Voilà, elle s'est arrêtée de pourrir vraiment rapidement. Enfin, je veux dire. Elle était à 17%. Elle est restée à 11% alors que ses morceaux sont déjà foutus, quoi. Donc quand même, le gain en stérilisant la viande, comme ça, en la faisant fumer, est quand même énorme. C'est un gain vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Il serait peut-être temps que je me mette en route. Parce que là, je ne vais pas rester ici autour du Creo Center. Il n'y a pas grand-chose. J'ai quelques réserves d'eau sur moi. Mais j'ai très peu, très, très peu de places dans mon inventaire. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Je vais enlever ça. Ceci. Voilà. Alors, on va voir un petit peu comment je peux m'équiper. Mon sac est encore bon à 23%. Peut-être que d'ici là, je trouverai quelque chose de plus intéressant. Donc, je vais y stocker toute ma viande. Voilà. Celle-ci également. Alors, le problème de la viande séchée, comme ça, donc la viande cure, le problème, c'est que bien sûr, sa consommation augmente la soif. Voilà. Ça, c'est un truc qu'il fallait y penser. C'est qu'en gros, cette viande se conserve mieux et plus longtemps. Mais le souci, c'est que forcément, elle déshydrate plus rapidement. Tout simplement parce qu'elle doit être séchée, salée. Bref, elle est moins juteuse. Peut-être, allez savoir. En tout cas, elle déshydrate. Donc, le souci, c'est que du coup, en consommer trop peut poser un petit problème au final d'hydratation. Alors, je vais prendre un peu de cendre sur moi. Oh non, c'est ridicule. Je ne vais pas prendre de cendre. Ça, je peux en créer facilement en plus. Du bois, je n'en ai pas vraiment besoin. Malence est encore en excellent état. Très bien. Donc, elle pourra faire son temps. Les brindilles, ça, je m'en manque aussi. On trouve facilement. Il suffit de casser quelques arbres. Je vais prendre peut-être quelques... Ouais, quelques trucs ici. Alors, il faudrait que je trouve... Alors, non. Ce n'est pas vraiment ce que je veux faire. Je ne me souviens plus comment on fait pour décrocher les trucs un par un. Ah, voilà. C'est comme ça. Non. Ce que je viens de faire est ridicule. Donc là, il est à 60%. Ça, je vais le prendre. Ah oui, mais ce n'est pas comme ça que je vais procéder. Non. Ah. Je m'en mets les pinceaux. J'aimerais bien simplement... Bon, je vais tout prendre. Écoutez, j'aimerais bien. Là, il y a un 52, 98, 9,6. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais prendre trois bouts de verre avec moi. Ça va être une... Voilà, pour me permettre de découper quelque chose avec ce que j'ai sous la main. Donc, ce sera des bouts de verre. Tant pis, je n'ai pas encore trouvé d'outil, de couteau ou quoi que ce soit. Ces petites pièces, je vais les prendre avec moi. Je ne sais pas où je les ai rangées, là. Elles sont parties où ? Dans une bouteille d'eau ? Oui. Non, quoi, en fait. Non, ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Cette bouteille, il vaut mieux la garder vide. Ces pièces... Voilà, la transférée, là. Et voilà. Bon, il a tendance à faire un petit peu tout automatiquement. C'est un peu pénible. Il faut peut-être que je désactive ce truc. Ouais, voilà, là, ça va mieux. Ok. Je me suis mis un petit filtre à air. Voilà, un petit tissu que j'ai mis sur mon visage pour faire office de filtre. Je suis toujours pieds nus. Et là, bien sûr, je suis aveuglé, sans vision, parce qu'il fait encore nuit. Mais que voulez-vous ? Je vais rester un petit peu. On va voir si... Resting. Voilà. Et voilà, forcément une présence. Donc là, je vais me planquer rapidement. Je vais attendre pour voir si... Cette chose... Où est cette chose ? Et qu'est-ce qu'elle me veut ? Attendons. Donc là, je suis planqué. Et là, je peux tenter une attaque un peu... Une attaque invisible, mais je ne sais pas sur quoi aussi. Donc ça, le problème. Est-ce que je tente d'attaquer la chose qui doit être vraiment hyper proche de moi ? Elle doit être au moins à 3 mètres. Et je ne sais pas ce que c'est. Je pense que je vais encore attendre. Et c'est un chien furieux qui est là, en face de moi. Ok. Bon, très bien. Il est... Apparemment, il a froid ou il est vulnérable. Enfin, bref. Frail est vulnérable. Ok. Et il fait quoi ? Il me charge. Enfoiré. Donc je vais déjà essayer d'éviter sa première attaque. Alors, voyons voir. Enfin, non, 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 non. Il tente de m'effrayer, d'accord. Moi, je me protège. Donc ce que je vais faire, c'est re-esquiver. Je n'ai pas envie qu'il me morde ou quoi. Là, il recule. Ok, très bien. Attendons un petit peu. Il est à 2 mètres. Non. Tentons encore d'esquiver son... Ouais, il dodge lui aussi. On est là. On est là en face de l'autre. On se menace mutuellement. J'essaie de le menacer. Il me menace également. Bon, écoutez, ça commence à bien faire. Je vais lui mettre un coup de pique. Voilà. Il est blessé. Je vais l'entraîner dans un piège. Et je vais l'achever proprement. Avec un coup. Il est inconscient. Et un dernier coup. Voilà. Terminé. Le chien, on n'en parle plus. C'est fini. Et ça veut dire qu'il est temps quand même que j'aille voir ailleurs si ce n'est pas mieux. Le cadavre du chien est là. Ok, il est temps de bouger. Je pense qu'il est vraiment temps de se rapprocher un petit peu de ce halo de lumière que je vois à l'horizon. Allez. Un, deux, trois, quatre. Quatre unités de mouvement. Fin de tour. Ok, une forêt avec quelque chose peut-être. Des baies. Mais là, bien sûr, comme je n'ai pas le talent de botaniste, je ne sais pas du tout si ces baies sont propres à la consommation ou pas. On va se nourrir. On va manger ça, vite fait, avant que ça devienne complètement pourri. Et là, on trace tout de suite, sans tarder, vers l'est, tenter de trouver la source de ce halo de lumière. J'ai soif. Oui, mais écoute, j'ai soif, j'attendrai un petit peu. Pour l'instant, ce n'est pas tellement le moment pour se poser, tranquille, et voir un coup. Je suis un peu exposé ici. Ah, ok, là, on n'y voit plus clair. D'accord. Ici, il y a une ville. Je vais aller voir un petit peu ce qu'elle contient. Il y a aussi une planque, là. Ça, c'est pas mal. Et j'ai en profité pour, donc, me réhydrater un petit peu. Alors, dans un premier temps, on va essayer de consommer cette bouteille d'eau. Tout simplement, car là, c'est de l'eau purement stérile. Donc, je ne risque pas grand-chose. Ma santé ne risque rien. Voilà. Et ici, qu'est-ce que j'ai ? Des antidouleurs. Ok. Des analgésiques. Excellent. Ça, c'est une bonne découverte. Ça pourra toujours servir. Et ensuite, du scrap metal. Mais ça, je n'en ai pas forcément besoin. Deux minutes de temps. Allez, on va fouiller. Alors, tour de bureau abandonné. Avec un petit peu de lumière, ça marchera mieux. J'ai trouvé des crackers. Cool, je les mange tout de suite. Un sachet plastique à 98%. Ça pourra dépanner. Celui-là est à 80%. Donc, ok. Une bouteille d'eau vide. Ouais. Je pourrais faire un plein comme ça. De l'eau. Je n'ai pas tellement envie de boire. De toute façon, là, pour l'instant, je vais la boire. Tant pis. C'est un truc à tomber malade, je le sais. Mais je vais choper une belle grosse diarrhée. Un truc monstrueux. Yes, cool. Encore de l'eau. Et par contre, là, j'ai trouvé, ok, un sac à dos. Alors, ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'il a l'air en état plus que moyen. 23% c'est très très peu. Donc, je vais le prendre quand même. C'est pas grave. Je vais m'en équiper. Et je vais quand même prendre soin de garder un sachet de secours sur moi. Juste au cas où. Ce téléphone cellulaire. Je me demande vraiment pourquoi je m'embarasse avec ce téléphone. Sachant que je ne vais pouvoir absolument rien en faire. Mais bon, que voulez-vous ? C'est comme ça. Ici, de la ficelle, j'en veux bien. Voilà, parfait. Des bandages, j'en ai. Des branches, pas besoin. Ici, après, c'est que des déchets, que des détritus. Alors, 80%. Là, j'en ai un. 98%. Ok. J'ai de quoi tenir. 19,5%. Ça, c'est pas bon. 3,8%. Allez, on va manger ça tout de suite. Voilà. On est complètement repu. Il me reste encore 3 bons gros quartiers de viande. Bien conservés. Encore à 30%. Ils tiendront, je pense, encore une journée, peut-être. Donc, ça, c'est tout bon. Et on va essayer d'aller voir un petit peu ce qu'il y a ici. Ce genre d'endroit, c'est des petites planques dans la forêt. On a du mal à les distinguer. Et donc, c'est potentiellement des endroits très riches en matériel. On va s'en rapprocher et aller voir un petit peu ce que ça contient. Un mobilhome abandonné. Ça va pas être terrible. Ouais, je m'en doutais. Malheureusement, ce n'est pas une planque. C'était juste un vieux mobilhome. Donc, il ne contenait rien d'important. Allez, on passe la journée. Cette ville. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. 2, 3, 4. Alors, on se pose ici. Rien aux alentours, sauf une villa et un poids d'eau éventuel ici. Mais ça m'a l'air plutôt d'être un genre de marécage. Pas forcément de l'eau très bonne à consommer. Alors, fin de tour. On se caranger. Allez, on va se caranger ce bâtiment rapidement avec un petit peu de lumière. Rien d'utile de trouver. Formidable. Ici, ce bâtiment avec un peu de lumière. Et putain, le toit vient de s'effondrer sur ma gueule. Et voilà, je viens de me prendre un toit en plein... Donc, quand même, les dégâts ont l'air assez sérieux. Alors, c'est que du mineur. Mais c'est tout. Il y a coupure, saignement, douleur et... Et voilà. Et... Hématome. Et là, c'est pareil. Bon. Alors, j'ai des bandages sales. Le problème, c'est que ça ne va pas être très cool. Parce que, ben, c'est des bandages sales. Donc, ça peut infecter mon personnage. C'est pas terrible. Là, ce qui vient de m'arriver, c'est vraiment pas cool. Alors, je me demande si je vais survivre longtemps à ce genre de blessure. Bref. Ça, nous le saurons au prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode sur Neos Cavalers. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Moi, ça m'éclate de rejouer à ce jeu. Honnêtement, c'est très, très cool. Je vous dis à la prochaine. Bien sûr, laissez-moi des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. À la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada